Francis Ngannou, un nom murmuré avec révérence, un nom synonyme de puissance. Son parcours, depuis les villages modestes du Cameroun jusqu'aux lumières éblouissantes de l'UFC, témoigne de la force de l'esprit humain. C'est une histoire de résilience, d'ambition et de poursuite acharnée d'un rêve. L'histoire de Ngannou résonne bien au-delà du monde des arts martiaux mixtes. Elle parle du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Elle nous rappelle que même face à l'adversité, l'esprit humain peut triompher. Né dans le petit village de Batier, au Cameroun, Ngannou a connu une enfance marquée par la pauvreté et le manque d'opportunités. Il a travaillé dans les mines de sable dès l'âge de 10 ans, témoignant des difficultés de sa famille. Malgré les épreuves, un feu brûlait en lui. Il osait rêver d'une vie différente. Ngannou trouvait réconfort et inspiration dans les récits de sa grand-mère. Elle lui a inculqué la conviction en son propre potentiel, ses paroles résonnantes à ses oreilles, alors qu'il peinait sous un soleil de plomb. Il portait ses paroles avec lui, un phare d'espoir face à l'adversité. Poussé par un désir insatiable d'une vie meilleure, Ngannou s'est lancé dans un voyage périlleux vers l'Europe à l'âge de 26 ans. Il a traversé le désert du Sahara, confronté à la faim, à la soif et aux dangers omniprésents qui se cachaient dans sa vaste étendue. Il a enduré des épreuves inimaginables, sa détermination alimentée par le rêve d'un avenir meilleur. En arrivant en France, Ngannou s'est retrouvé sans abri dans les rues de Paris. Il dormait dehors, dépendant de la gentillesse des étrangers et des maigres revenus de petits boulots. Pourtant, même au plus profond du désespoir, il n'a jamais perdu de vue ses objectifs. Il savait qu'il était destiné à la grandeur. Section 4. Forger l'acier. L'ascension fulgurante de Ngannou dans le MMA. C'est dans une salle de boxe parisienne que la vie de Ngannou a pris un tournant inattendu. Il s'est découvert une passion pour les sports de combat, son athlétisme naturel et sa puissance brute étant immédiatement évident. Le MMA est devenu son exutoire, son sanctuaire et son chemin vers la rédemption. L'ascension de Ngannou dans les rangs a été fulgurante. Il s'est entraîné avec un dévouement sans faille, perfectionnant ses compétences jour après jour. Il combattait avec une férocité née de ses combats, ses victoires faisant écho aux rêves qu'il portait dans son cœur. Section 5. Triompher de l'adversité. La naissance d'un champion. Le parcours de Ngannou vers le sommet n'a pas été sans embûche. Il a connu des défaites, des blessures et des moments de doute. Mais chaque obstacle n'a fait que renforcer sa détermination. Il a appris de ses erreurs, se relevant de chaque chute avec une détermination encore plus grande. Sa victoire à l'UFC 260, où il a mis KO Stipe Myosic pour devenir champion des poids lourds de l'UFC, a été l'aboutissement d'années de poursuites acharnées. C'était une victoire non seulement pour Ngannou, mais pour tous ceux qui osaient rêver d'une vie meilleure. Section 6. Un phare d'espoir. L'héritage durable de Ngannou. L'histoire de Francis Ngannou témoigne du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Son parcours, des mines de sable du Cameroun au sommet du MMA, est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous rappelle qu'avec une confiance inébranlable en nous-mêmes, nous pouvons réaliser tout ce que nous nous fixons comme objectif. L'héritage de Ngannou s'étend bien au-delà de ses exploits dans l'octogone. Il est un symbole d'espoir pour ceux qui s'efforcent de surmonter leurs propres défis personnels. Son histoire nous rappelle que, quelle que soit la difficulté du chemin, avec du courage, de la détermination et une foi inébranlable en nos rêves, nous pouvons nous aussi atteindre la grandeur. Croyez en vous. Accueillez les difficultés à bras ouverts et n'abandonnez jamais, jamais vos rêves.